Yako budibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec une ouverture de colis des éditions Akata Oui en ce moment je reçois beaucoup de colis, après je tiens quand même pour ma défense à dire que chez Akata ça fait deux ans que je n'avais pas demandé de manga J'ai laissé un peu crainer parce que j'avais pas le temps, parce que j'y pensais pas, parce que je me disais plus tard Après il y a eu quand même plusieurs mois, donc depuis quasiment septembre dernier où j'ai essayé de contacter Akata pour demander justement des titres et ça a été, entre parenthèses, déverrouillé ce problème qu'à partir de janvier et puis après ça a été vraiment validé juste un petit peu avant le festival de la BD et je viens de le recevoir, du coup aujourd'hui on est samedi 11 Je sais pas trop quand je posterai cette vidéo, mais je tiens à préciser la date au cas où Ce truc c'est que je reçois tout en même temps et que de base, en dehors de surtout des hentai même si, non c'est pas vraiment par rapport à One Time, mais sinon de base, mes collabs, je suis censée lire tout ça sous un mois donc du coup c'est un petit peu compliqué En papier mais il y a des espèces de fils, je sais pas si tu le vois et c'est assez dur à déchirer On va commencer avec le fameux tome 2 Boy Run The Rio A savoir donc que j'ai acheté le tome 2 pendant le festival de la BD parce que je savais que j'aurais le tome 1 et qu'il y avait des badges à collectionner, à récupérer donc forcément je vous, voilà, j'ai pas pris le tome 1 parce que je savais que je l'aurais et j'ai pris le tome 2 et je crois que la série est en 4 ou 5 tomes, je te mets ça dans le petit mur là donc voilà, c'est écrit à l'arrière 4 tomes donc il m'en restera plus que 2 à acheter et j'ai très très hâte de le lire mais ça justement je vais essayer de le lire assez rapidement parce qu'il ira aussi dans les présentations pour les LGBT donc faut que je le lise avant pour te faire une vidéo, recommandation Ensuite on a le tome 1 de Utsubura c'est un manga pour public averti de ce que je vois à l'arrière je n'ai pas le nombre de tomes par contre j'ai oublié de te dire mais là on est dans les sous-catégories transidentité, strict wear et amitié pour Utsubura je crois si je ne dis pas de bêtises pareil je te le mets dans le mur attends je vais te décaler un petit peu pour qu'il y ait plus de place au niveau du mur normalement la série est en 2 tomes et le 2ème tome est sorti si je ne dis pas de bêtises surtout ça t'as à côté vraiment donc là ce titre là on est sur une fille qui enfin une personne qui est née dans le corps d'une fille mais qui se considère comme un garçon et on va découvrir tout ça Mizorogi est auteur et s'il avait bien une chose à laquelle il ne s'attendait pas c'était de recevoir un appel de la police lui demandant de venir vérifier un corps il s'agit de Haki une mystérieuse jeune femme qui se serait suicidée mais alors qu'il se rend à la morgue il croise la route de Sakura qui prétend être la soeur jumelle de la défunte tandis que les enquêteurs tentent de comprendre quel lien unissait l'écrivain et la victime Mizorogi essaye de relancer sa carrière en publiant un nouveau roman Asumiko Nakamura Autrice culte du style graphique unique revient en France avec un polar psychologique particulièrement complexe et ambitieux entre suicide, plagiat et fantasme fantasme, oui c'est ça où se trouve la vérité je pensais qu'à l'arrière on verrait quel autre oeuvre l'auteur a écrit mais je ne le vois pas donc je te mettrai ça à côté de moi si je le trouve et si c'est en France par exemple ok oh trop bien ah oui c'est vrai on en a parlé ok donc je vois ce que c'est c'est qu'on en a parlé au niveau de l'autre titre donc on a Love Mix Up c'est un manga donc c'est pas écrit non plus à l'arrière c'est un manga du coup où j'ai lu l'estrait pendant la Japan Expo je sais je ne t'ai toujours pas publié cette vidéo extrêmement gage à chat ou pas mais du coup tu as certaines réponses c'est dans le genre romance, humour et bonne humeur en fait on suit les aventures de trois personnes deux filles et un garçon non deux garçons et une fille Aoki est amoureux de Hashimoto donc sa voisine de classe mais un jour il emprunte la gomme et découvre avec horreur que l'élu de son coeur aime un autre le beau Ida qui est juste assis devant lui l'adolescent est tellement déçu qu'il ne réalise pas qu'il a fait tomber une gomme la gomme de sa camarade et que le supposé rival en amour est en train de la ramasser c'est le début d'un énorme malentendu qui pourrait bien aboutir à une des plus belles histoires d'amour Love Mix Up est une romance moderne et bourrée d'humour qui grâce à ses personnages aussi bienveillants que Maladroit ne manquera pas de vous faire chavirer les coeurs j'ai oublié de te présenter à la qualité de dessin à chaque fois donc je vais le faire donc là on est sur Love Mix Up et je vais te montrer ça voilà on a ça aussi voilà pour les deux autres mangas de tout à l'heure pour lui ça va donner oh la qualité de dessin est assez spéciale mais j'adore 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 je ne serai pas à expliquer mais c'est un truc que j'apprécie beaucoup waouh le style de dessin mon dieu je suis fan voilà voilà Boy Run The Rio à l'égalité de dessin change entre chaque voilà on va voir tu vois c'est son alors son corps est féminin mais tu vois bien que voilà et donc pour terminer je ne l'avais pas spécialement demandé parce que je n'y avais tout simplement pas pensé on a les deux premiers tomes de Sound of Life qui est un manga donc qui va parler de musique si je ne dis pas de bêtises parce que je vois l'instrument donc je n'ai pas non plus le nombre de tomes mais dans le genre Adolescence, musique et sentiments c'est ça et donc pour le résumer je ferai tout pour sauver ce club depuis la rentrée et le départ de ses aînés pour l'université Takezo est devenu le seul membre du club de Koto c'est ça c'est un instrument traditionnel japonais enfin je crois qu'il est d'origine japonais passionné par cet instrument il refuse de laisser le club disparaître faute de nouvelles recrus mais la salle est déjà envahie de délinquants et aucun de ses camarades ne semble s'intéresser à une activité musicale aussi traditionnelle jusqu'au jour où Shika un élève à la mauvaise réputation demande à s'inscrire véritable manga phénomène au Japon Sound of Life raconte le quotidien d'adolescents qui en se retrouvant autour d'une passion commune vont apprendre à vivre en harmonie les uns avec les autres et surtout avec eux-mêmes j'avais vraiment eu un giga coup de coeur pour le résumer ah si je crois qu'il y a beaucoup 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 de volume pour cette série mais c'est pas très grave ça me fait pas peur voilà ne me demandez pas pourquoi je sens que j'ai mes yeux qui sont totalement explosés alors qu'il n'est pas tard que je ne suis pas spécialement fatiguée donc voilà je tiens juste à le préciser au cas où que ça se voit d'un coup on voit l'instrument voilà du coup cette vidéo ouverture de Coli Collab avec les éditions Akata est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu une fois de plus merci à Akata de me faire confiance avec tous ces mangas je tiens à préciser que j'offrais donc une vidéo bilan lecture de tout ça je ferai ça au plus vite je pense pas vraiment que j'y arriverai d'ici un mois parce que je le redis là le jour où je filme on est samedi 11 que je pars plus d'une semaine sur Marseille que j'ai donc beaucoup aussi de mangas de IDP à lire mais je ferai du coup au plus vite pour les lire et les présenter honnêtement je pense que j'arriverai plus vers avril à les présenter mais j'espère que ça je vais en parler avec Akata mais j'espère que ça passera je vous mettrai ça dans la barre d'infos d'ici là peut-être que j'aurai eu une réponse bref toujours est-il j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite sûr de pouvoir me le faire savoir on like, on commente ou on partage n'hésite pas à la partager justement ça permettrait de faire découvrir des mangas assez différents de tout ce qu'on a l'habitude de voir parce qu'Akata c'est un peu leur force je trouve je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et je te retrouve très vite pour la présentation de beaucoup de titres des éditions Akata parce qu'en plus il y a un titre qui sort le 9 mars qui est juste le manga qui me faut absolument dans le mois de mars et je déconne pas c'est tout simplement la suite et une œuvre par le même auteur du coup de sans aller à l'école je suis devenue mangaka et si tu me connais tu sais à quel point j'aime ce titre et celui-ci me le faut et celui-ci par contre il passe en priorité maximale pour dans le mois de mars crois-moi voilà sur ce précédente vidéo Akata playlist Akata ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vinted et le compte Twitch et sur ce je te dis à bientôt pour une nouvelle aventure bye bye